Le point crucial, c'est d'être présent corporellement, d'être présent à son corps, d'entrer en rapport à son corps. Et là, il y a déjà un premier élément de bienveillance ou d'amitié envers soi-même, car vous entrez en rapport à votre corps avec bienveillance. Juste déjà le fait d'être attentif à sa présence corporelle est déjà un acte de bienveillance. La bienveillance ne consiste pas à être dans une situation agréable. Souvent, on confond les deux. Comme cette posture n'est pas complètement confortable, on a l'impression qu'on n'est pas bienveillant. Mais en réalité, vous pouvez justement apprendre à avoir une attitude de bienveillance en étant avec votre présence corporelle. Et à l'inverse, vous pouvez être dans un hamac. C'est confortable et ce n'est pas pour autant que vous développez, vous apprenez à être davantage bienveillant envers vous. Le confort n'est pas la bienveillance. Une mère qui ferait tout ce que veut son enfant, sans jamais l'aider à grandir, lui dire non, lui apprendre quoi que ce soit, ne serait pas une mère vraiment bienveillante. Le geste de bienveillance est vraiment lié à un mouvement, un mouvement d'être qui nous ramène à la présence de notre corps. Sans rien avoir à faire particulier avec notre corps, juste l'habiter. Vous pouvez juste sentir comme c'est bon, d'avoir un corps, mais on pourrait dire comme c'est bon d'être en vie. On pourrait appeler cette méditation exercice pour goûter le fait d'être en vie. Quand vous avez l'impression de réussir un petit peu à être présent corporellement, portez maintenant aussi un peu d'attention sur votre respiration. Vous n'essayez pas de méditer d'une manière particulière, mais juste d'être attentif à votre manière de respirer, là, maintenant. Et sentez comme c'est bon de respirer. Si vous pensez à autre chose, ça n'a aucune importance. Mais quand vous pouvez, vous faites juste l'expérience à la fois. Du fait que vous soyez vivant corporellement, et que vous soyez vivant par votre respiration. C'est un moment d'un peu de discipline, puisque vos difficultés, vos soucis, vos problèmes, vous les mettez un peu de côté. Mais là, vous essayez simplement de vous accorder le droit d'être un simple être humain assis sur la terre, présent à son corps, respirant. Un des éléments de bienveillance dans cette pratique, c'est d'être dans une perspective de non-évaluation, de non-jugement de votre expérience. Si vous avez mal, si vous n'y arrivez pas, vous regardez ça avec douceur, mais vous ne vous dites pas, « Ah mince, je suis trop nul, mince, je n'y arrive pas, mince, ça devrait être autrement. » Vous entrez en rapport avec ce que vous vivez, comme vous le vivez, et cet acte est un acte de profonde bienveillance. Vous pouvez sentir à présent votre état d'être, comment vous vous sentez. Et ayez la même attitude qu'avec votre corps ou votre respiration, entrez simplement en rapport à votre état d'esprit, avec bienveillance, avec douceur. Voilà. Voilà pour la première pratique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –